100 kW de crête. Martine Berthet m'a posé une question sur le polystyrène. Elle n'était pas la seule, d'ailleurs. Je ne sais plus qui d'autre m'a posé une question sur le sujet. Sur le polystyrène, comme vous le savez, effectivement, on n'était pas sur quelque chose qui était au départ prévu dans la loi. Alors, ça n'était pas un élément qui avait été prévu, qui a été rajouté par les députés qui ont décidé d'interdire ce système. Ce qui me pose problème sur la question du polystyrène, c'est qu'on a effectivement la question du recyclage, puisque les mesures qui doivent être mises en place sur les interdictions ne tiennent pas compte du recyclage. La loi anti-gaspillage, donc la loi AGEC, elle prévoit de tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025, ce qui suppose en premier lieu que les résines employées soient recyclables et dispose d'une filière de recyclage opérationnel. Le polystyrène, en France, ne dispose pas de filière de recyclage opérationnel pour l'instant, mais il est recyclé, par exemple, en Espagne, pour fabriquer des cintres ou des équipements de bureautique. Donc, il faut quand même noter que plusieurs projets de recyclage chimique, et ça a été évoqué, ont été récemment annoncés en France ou sont à l'état de pilotes technologiques. La loi AGEC et la Directive européenne sur les plastiques à usage unique prévoient par ailleurs déjà l'interdiction de différents produits en plastique à usage unique, dont certains qui sont composés de polystyrène expansé. Donc, c'est une sorte de polystyrène, mais elle ne prévoit pas pour autant une interdiction qui frappe l'ensemble des emballages constitués de polystyrène. Et donc, d'ailleurs, depuis le 1er janvier dernier, on a déjà eu les boîtes à sandwichs qui ont été interdites sur ce principe. Les interdictions par principe d'un type de matériau au niveau national ne me paraissent pas une bonne solution, parce que ce serait contraire au droit européen. Je vous épargne la lecture de la Directive européenne, mais en gros, seuls les emballages non valorisables peuvent être interdits, ce qui n'est pas le cas du polystyrène, puisqu'il est déjà recyclé dans certains pays européens. Donc, toute disposition qui vise à interdire certains emballages, comme par exemple ceux en polystyrène au niveau national, sera vue comme une restriction à l'importation, ce qui est interdit par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, la France a joué un rôle moteur pour inscrire dans le droit européen la possibilité de mettre en place des incitations économiques à l'éco-conception des emballages. Ces incitations prennent la forme de bonus-malus qui sont fixés dans le cadre des filières REP. Et ce principe a été inscrit par la loi AGEC et s'agissant des emballages, la loi prévoit en outre qu'un arrêté fixe pour 2022, une pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage. On pourra donc s'appuyer sur cette disposition pour favoriser les emballages éco-conçus. Le polystyrène, il est par ailleurs, comme d'autres résines, concerné par le dispositif de bonus à l'incorporation de plastique recyclé dans les emballages qui a été mis en place cette année dans le cadre de la filière REP sur les emballages ménagers. Ce principe a d'ailleurs été repris au niveau européen grâce à l'action de la France lors de la dernière révision de la directive déchets. On a un sujet quand même sur le polystyrène qui est le sujet de la toxicité, qui a été soulevé pendant les débats à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le polystyrène qui présente un risque de toxicité, mais un monomère de ce polymère qui est classé reprotoxique au niveau européen. C'est au moment de la production du polymère qu'il est nécessaire de prendre des précautions parce qu'effectivement, ça peut impacter les travailleurs. Il faut qu'on y fasse attention parce que sinon, quand le polymère est transformé en monomère, il ne peut pas se dégrader pour mettre en danger les utilisateurs. C'est donc pour des raisons de protection des travailleurs que le monomère est classé dangereux et non en raison d'un risque pour l'environnement. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. On en est là sur les débats. L'Assemblée a décidé cette interdiction. Nous, elle a été votée contre l'avis du gouvernement. On fait un travail aussi avec la filière dans le cadre du Pacte national d'emballage plastique pour avancer sur ces questions-là. Je crois qu'on aura des débats à avoir sur le sujet dans l'hémicycle du Sénat. Mais il me semble qu'une interdiction sèche pose quand même un certain nombre de problèmes. Voilà.